bien alors aujourd'hui là on va tester un compte tour mécanique pour cela donc on dispose d'une petite perceuse d'établis dans laquelle on a connecté ici un flexible qui est raccordé sur le compte tour et cette perceuse on connaît la vitesse de rotation du moteur qui à vide on se verra de 450 tours minutes et là donc on va faire tourner la broche et on va regarder l'indication du compte tour alors allons-y alors on démarre voilà donc on a une indication le rapport ici est de 1 sur 1 entre le moteur et la broche par contre le compte tour lui l'indication de 2 sur 1 c'est à dire que la vitesse qui nous indique le double de la vitesse avec elle tourne la broche et donc on est ici à 2000 2900 tours minutes voilà alors là ici j'arrête maintenant on va essayer de faire tourner la broche deux fois plus vite alors à d'une main c'est pas commode voilà donc voilà donc la broche normalement doit tourner deux fois plus vite c'est alors on va regarder allons-y et voilà donc là ici on est à 5004 et effectivement ça correspond à peu près à la indication voilà on arrête voilà donc